... Un enregistrement de Donald Trump qui insulte les femmes refait surface. Le Washington Post vient de publier une conversation privée entre Donald Trump et un journaliste dans lequel M. Trump parle des femmes. ... Ses propos, ressortis il y a deux semaines, ont choqué l'Amérique et pourraient bien définitivement coûter son élection à Donald Trump. Il date de 2005. Ce jour-là, le businessman est invité sur un show télévisé américain. Ma femme a dit que c'était OK. La fameuse conversation est enregistrée à son insu dans ce bus juste avant l'émission. En tant que star, vous pouvez le faire et les femmes sont contentes. C'était le message. Ça a causé un énorme scandale. Ce n'était pas politiquement correct et pas correct envers les femmes. Cela montre un homme grotesque dont la vision du sexe est violente. Sexiste et misogyne, bien sûr. Cette sortie vient sceller une image de Guja qui colle à la peau de Donald Trump, un homme qui méprise les femmes et ne manque jamais une occasion de le faire savoir. Et pourtant, les femmes ont toujours accompagné le milliardaire dans son ascension et sa conquête du pouvoir. Trois épouses et une fille qui, chacune, ont joué un rôle dans l'incroyable saga Trump. C'est en 1976, dans un bar huppé de Manhattan, que Donald Trump rencontre la première femme qui va marquer sa vie. Elle s'appelle Ivana Zelnikova et débarque fraîchement de Tchécoslovaquie. À 27 ans, la jeune femme se lance dans le Manquina, à New York. Quand il est rentré, il a vu Ivana qui attendait une table avec ses amis. Il est passé devant tout le monde et a dit au maître d'hôtel « J'aimerais inviter à la table cette jeune fille, c'est possible ? » Et le maître d'hôtel a dit « Bien sûr, M. Trump. » Elle était très belle, exotique, l'accent tchèque. Elle avait du style, de la classe. Elle était la plus jolie. Elle était totalement compatible avec l'esprit Trump. Cette marque Trump, Donald l'a hérité de son père, Fred Trump, qui a fait fortune dans l'immobilier au début des années 50. Quand il était petit, il livrait les journaux parce qu'il avait un job comme tous les garçons de son âge. Et les jours de pluie, il avait un chauffeur qui le conduisait en limousine et Donald jetait les journaux depuis la voiture. « Vous savez, le succès, on l'a de naissance ou on ne l'a pas. C'est une question génétique, d'hérédité et j'y crois fortement. » Avec Ivana, Donald Trump trouve une partenaire idéale. Elle l'épaule alors qu'il reprend le business familial. « Ivana travaillait pour la société Trump. Elle gérait le Plaza Hotel et un hôtel-casino à Atlantic City. » « Elle n'était pas simplement sa femme. Elle a contribué à ce succès. » Ensemble, ils vont bâtir un empire et fasciner les médias. « Peut-on dire que vous êtes le prince de New York ? » « C'est pour ça que vous m'interviewez, non ? Sinon, vous ne seriez pas là. » « En fait, je ne suis jamais considéré comme le prince de New York. » « Mais alors, qui êtes-vous ? » « Je suis Mr. Trump. » Symbole de leur surpuissance, les Trumps érigent cette tour, la Trump Tower. En 1982, ils s'installent à son sommet dans un luxueux appartement de 3000 mètres carrés avec leurs trois enfants, Donald Junior, Ivanka et Eric. « Tout est en or, il y a du marbre sur le sol. » « C'est juste à côté de Tiffany, la célèbre marque de joaillerie. » « Pour lui, ça voulait dire que c'est le quartier le plus chic, le plus brillant, le plus cher que l'on puisse avoir à New York. » « La Trump Tower, c'est une extension de Lego de Donald. Il vit au sommet de la tour et il dit qu'il se sent comme le maître de Manhattan quand il regarde par la fenêtre. » Des propriétés à travers le monde, des avions privés et même un yacht de 85 mètres de long. À la fin des années 80, Donald et Ivana Trump sont milliardaires et les stars de la jet-set new-yorkaise. « Ils étaient photographiés par les paparazzi et se retrouvaient dans les pages people des magazines. » « Ils voulaient voir leur nom tout le temps dans les journaux. » « Donald Trump adore la publicité. Il adore être au centre de l'attention. » Mais si Ivana l'a accompagné dans cette fulgurante ascension, ce succès à hors normes, en fait, Donald Trump n'aime pas le partager. Le businessman profite du show le plus regardé des Etats-Unis, celui d'Oprah Winfrey, pour rappeler à tous que le véritable patron chez les Trump, c'est lui. « On s'entend très bien, on a peu de disputes, parce qu'à la fin, Ivana fait exactement ce que je lui dis de faire. » « C'est pas vrai, les gars ! » Ivana rit devant les caméras, mais c'est pourtant elle qui finira par demander le divorce, deux ans plus tard, humiliée, mais aussi trompée. L'infidélité de trop, c'est elle, cette jeune actrice Marla Maples, copie conforme d'Ivana, avec 15 ans de moins. Les tabloïds s'emparent du scandale. Le divorce des Trump devient un divorce national, le premier divorce d'une telle ampleur médiatique. « C'était une énorme affaire. Un journal prenait parti pour Ivana, et l'autre pour Donald. » « Du divorce, Ivana a obtenu 18 millions en cash, et des propriétés dont une dans le Connecticut. » Donald Trump, lui, finit par épouser en 1993 Marla, dont il vient d'avoir une fille Tiffany. Un mariage en grande pompe, qui cache une toute autre réalité. Avec mille invités, la cérémonie est fastueuse. Pourtant, avec son divorce et la récession, Donald Trump croule sous les dettes. « L'empire Trump perdait beaucoup d'argent. C'est une période où il a déclaré la perte de presque un milliard de dollars. » « Son empire tout entier s'écroulait. Il se dirigeait tout droit vers la banqueroute. Il implosait. » Le businessman n'assume pas sa faillite. Il est au plus mal. Et c'est Marla qui incarne cet échec. Sans état d'âme, il la quitte. Divorce à nouveau. Sa vie privée est au diapason de sa carrière, au point mort. Et c'est une émission de télé-réalité qui va le remettre en selle. « Je viens d'apprendre de très mauvaises nouvelles. » Au printemps 2004, il lance l'émission « The Apprentice » sur la chaîne américaine NBC. Le businessman dirige une compétition entre jeunes entrepreneurs. Le gagnant remporte un contrat d'un an dans l'une de ces sociétés. « The Apprentice » lui va très bien. Il se voit comme un personnage de roman. Maintenant qu'il a son émission de télé avec des lumières et des caméras braquées sur lui, il a le cadre parfait pour mettre son image en avant. L'émission est un énorme succès. Trump est désormais connu à travers le monde entier pour sa phrase fétiche. « Tu sais quoi, Summer ? Tu es viré. Tu sais quoi, Derek ? Tu es viré. Onan, tu es viré. » « Ça a montré pendant plus de 10 ans que Donald Trump est le boss. » « Ça a été un peu la réinvention de lui-même. » « De façon incompréhensible, les gens se retournaient sur lui quand ils marchaient dans la rue. » « Et ils étaient hystériques. » « Il y avait chez lui quelque chose qui rendait le public complètement fou. » « L'homme d'affaires s'est racheté une image. » Et preuve que tout va mieux, il a trouvé une nouvelle compagne. Encore un mannequin, d'origine slovene cette fois, Méliana Klos. Toujours plus jeune, toujours plus belle. Elle lui donne même un fils. « Elle a l'air de remplir tous les critères qu'il demande pour une épouse. » « Elle est très belle, mannequin. » « Dès qu'elle arrive dans une pièce, elle est comme sur un podium. » « Elle sait attirer l'attention. » « Ce qu'il veut vraiment, c'est que les autres hommes soient jaloux de lui. » « Et il leur montre sa supériorité avec ce trophée qui l'accompagne. » « Pour cet homme qui a désormais tout ce qu'il désire, il ne reste plus qu'un vieux rêve, un caprice de milliardaire, devenir président des Etats-Unis. » « Et comme pour anticiper les critiques, contrer son image de playboy misogyne, le jour où il décide de se lancer dans la campagne, il sort son arme secrète, sa fille. » « Ladies and gentlemen, please welcome Ivanka Trump. » « Ladies and gentlemen, c'est avec plaisir que j'accueille un homme que j'ai aimé et respecté toute ma vie, mon père, Donald J. Trump. » Le 16 juin 2015, ainsi introduit par sa fille, Donald Trump annonce officiellement sa candidature à l'élection présidentielle américaine. « Je suis officiellement candidat pour la présidence des Etats-Unis. » « Et nous allons rendre ce pays aussi grandiose qu'il l'était. » À ses côtés, durant toute la campagne, Ivanka, 34 ans, la fille qu'il a eue avec Ivana, est une femme émancipée aux propos presque féministes, à l'inverse de l'image de son père, et pourtant toute dévouée au clan Trump. « Ivanka est très intelligente. Elle a un grand réseau, elle parle bien, elle comprend le business, elle a étudié l'immobilier et la finance, comme son père. » « Cette femme est non seulement belle, mais elle est aussi très intelligente et très charismatique. » Celui qui a toujours dénigré les femmes choisit sa fille comme plus proche conseillère, voire même comme héritière de l'Empire Trump. « C'est une extension de lui. » « Il ne fait confiance à personne. Il a besoin des liens du sang. C'est presque comme une mafia. C'est pour ça qu'il met autant de pression sur Ivanka et pour ça qu'il est dépendant d'elle. » Comble de l'ironie pour Donald Trump, celle qui barre aujourd'hui son chemin vers la Maison-Blanche est pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis, une femme, Hillary Clinton, une adversaire face à laquelle il ne mâche pas ses mots. « Quelle vicieuse ! » « Je pense que se faire battre par une femme à l'élection présidentielle, c'est pire que mourir pour Donald. » Le 8 novembre prochain, l'Amérique décidera du sort de Donald Trump, l'homme qui n'aimait pas les femmes ou qui les aimait trop. « Merci, merci ! » « Merci, 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 merci. »